Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé qu'aucune entreprise ne ferait faillite suite à la crise du Covid-19. Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéance bancaire et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Grâce aux aides de l'État et malgré une crise sans précédent, les faillites d'entreprise ont diminué durant l'année 2020. Mais que va-t-il se passer pour les entreprises et pour l'économie dans son ensemble quand ces aides disparaîtront ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette première vidéo de l'année. Vous allez voir que contrairement aux idées reçues, la baisse du nombre de faillites est tout sauf une bonne nouvelle pour l'économie. On verra aussi que l'explosion de l'endettement des entreprises risque de pénaliser la reprise économique, voire même de l'empêcher, mais qu'il existe des solutions à ce problème. Et enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu dans ce contexte économique compliqué en investissant intelligemment votre argent durant cette année 2021. Parmi ces 300 milliards de prêts aux entreprises garanties par l'État, 130 milliards ont déjà été accordés en 2020 et ce dispositif a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. L'objectif, c'était de permettre aux entreprises de gagner du temps tout en évitant une faillite qui serait liée directement à la crise du Covid. Mais le problème, c'est que cette mesure, elle a été annoncée dans une période où l'endettement des entreprises était déjà à un niveau historique. Regardez le niveau de dette des entreprises mondiales par rapport au PIB. Alors, il était à 90% en 2019. Vous voyez qu'en seulement un an, on a déjà dépassé les 100%. On devrait atteindre les 110% de dette sur PIB en 2021. Donc, ces prêts ne poseraient aucun problème s'ils étaient accordés à des entreprises prometteuses ou à des entreprises qui gagnent déjà de l'argent. Mais ces prêts, garantis par l'État, sont utilisés en grande partie par ce qu'on appelle des entreprises zombies. Alors, une entreprise zombie, c'est une entreprise qui a plus de 10 ans d'existence et qui n'arrive pas à payer la charge de ses intérêts. C'est-à-dire que non seulement ce type d'entreprise ne gagne pas d'argent, mais en plus, ces entreprises zombies n'arrivent pas à payer les intérêts de leurs dettes. Donc, ces entreprises, elles sont maintenues en vie artificiellement en enchaînant les emprunts auprès des banques, auprès des collectivités publiques. Et sur ce graphique, vous voyez en rose, on voit la part de ces entreprises zombies dans l'économie mondiale. En 1985, on estime qu'elles représentaient moins de 5% des entreprises. En 2020, plus de 15% des entreprises seraient dans cette situation alarmante. Le pire, c'est que la probabilité de rester une entreprise zombie, elle a explosé en passant de 65% à près de 90% sur cette même période. Parce qu'évidemment, plus le temps passe, plus il est compliqué de rembourser les dettes des emprunts qui s'accumulent. Et d'après un rapport de la banque Natixis, la France est championne d'Europe des entreprises zombies. Vous voyez en bas à gauche, c'est la France. On voit aussi l'Allemagne juste au-dessus et à droite, l'Espagne et l'Italie. En gris, vous avez la part des entreprises zombies dans l'économie de chaque pays. Et en violet, c'est la probabilité que ces entreprises restent des entreprises zombies. C'est-à-dire que ces entreprises n'arrivent plus à rembourser les intérêts de leurs dettes. L'évolution de la courbe française, elle est assez préoccupante. Entre 1991 et 2019, la part des entreprises zombies en France a été multipliée par 3,5. Ça fait une hausse quand même de 350% en moins de 30 ans. On a la même évolution, vous voyez, en Espagne, sauf que la probabilité que ces entreprises restent des entreprises zombies, elle est de 22% contre 28% en France. Le plus inquiétant, c'est l'explosion de la probabilité que ces entreprises restent des entreprises zombies en France. Elle est passée de 2% en 1991 à 28% en 2019. Et je vous rappelle que ces chiffres, ils datent d'avant la crise du Covid. Donc la part de ces entreprises zombies, elles devraient encore augmenter à un niveau et à un rythme historique. Évidemment, ces entreprises zombies, elles ont été très gourmandes en nouveaux emprunts suite à la crise. Voilà pourquoi la France est championne d'Europe des prêts garantis par l'État en 2020, avec au 30 mai 93 milliards d'euros accordés aux entreprises. La France est loin devant les autres pays européens. En deuxième place, on a l'Espagne avec 63 milliards. Et ensuite, le Royaume-Uni avec 34 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. On sait déjà que ces entreprises zombies, elles ne gagnent pas d'argent, qu'elles sont surendettées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises, elles posent aussi d'autres problèmes. D'après un rapport de la Banque des Règlements Internationaux qui date de 2018, ces entreprises zombies, elles sont moins productives que les autres. Elles investissent moins et elles gâchent de l'argent public et privé qui pourrait être investi à meilleurs et siens. Donc on est rentré dans un système pervers qui maintient artificiellement en vie les entreprises, avec l'argent de nos impôts et l'argent déversé par les banques centrales du monde entier. En temps normal, dans un système capitaliste sain, les entreprises mauvaises et vieillissantes disparaissent et laissent la place aux nouvelles et meilleures entreprises. C'est comme ça qu'on crée de la richesse à long terme. Mais actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que les mauvaises entreprises, elles sont sous perfusion de l'État et de la Banque centrale. On peut même se demander si on assiste à la fin de la destruction créatrice. Alors c'est un concept qui a été popularisé par l'économiste Joseph Schumpeter, selon lequel la disparition d'anciens secteurs économiques donne lieu à la création de nouvelles activités économiques. Par exemple, on peut prendre l'invention de l'impression numérique et du smartphone, qui ont conduit à la perte de milliers d'emplois dans l'entreprise Polaroid, qui fabriquait des appareils photo. Mais suite à ces destructions d'emplois, on a eu 11 millions d'emplois qui ont été créés dans l'industrie du téléphone mobile, d'après un rapport du Boston Consulting Group. Donc voilà pourquoi la baisse des faillites observées en 2020, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Les faillites ont diminué de 26% par rapport à 2019 en France, et ça prouve que l'économie est complètement sclérosée, parce que les taux de faillite les plus faibles, ils se trouvent en général dans les pays les moins développés économiquement. Regardez en Grèce en 2011, alors que l'État grec était en pleine crise de la dette, les entreprises avaient le taux d'insolvabilité le plus faible en Europe, avec 5 pour 10 000. On avait ensuite l'Espagne et l'Italie, qui avaient des taux très faibles, malgré leur situation économique très compliquée, suite à la crise de 2008. Les pays qui s'en sortaient le mieux en termes de croissance économique que sont le Royaume-Uni et l'Allemagne, ils avaient, eux, des taux d'insolvabilité qui étaient très importants, avec respectivement 81 et 84, contre seulement 68 pour la moyenne européenne. Donc ça montre que pour avoir de la croissance économique, c'est-à-dire pour augmenter sa production de richesses, un pays doit avoir un taux d'insolvabilité et un taux de faillite important. Ça pose, bien entendu, d'autres problèmes d'ordre sociaux, politiques et même culturels, qu'on va aborder juste après. Mais avant, on va revenir sur ce nombre de faillites très faible, qui n'est pas dû uniquement aux aides de l'État, mais aussi à la politique monétaire de la Banque Centrale, qui maintient des taux directeurs très bas, c'est-à-dire qu'il est très facile d'emprunter à des taux d'intérêt très faibles. Et c'est un facteur qui est déterminant, parce que des taux d'intérêt bas, ça maintient en vie artificiellement les entreprises, et c'est donc un gâchis d'argent public, alors que si les taux d'intérêt sont hauts, on risque d'avoir des faillites d'entreprises qui traversent des difficultés temporaires et qui auraient pu créer beaucoup de richesses. Donc cette politique monétaire, elle est très compliquée à piloter, mais aujourd'hui, forcément, elle facilite l'emprunt, elle facilite le gâchis d'argent public, elle facilite le maintien en vie artificielle de certaines entreprises. Ce taux de faillite très faible en France et en Europe, il est aussi dû à un problème culturel, notamment en France, où c'est vu comme une honte, une faillite. Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, on a une mentalité anglo-saxonne qui est totalement à l'opposé, il y a même une culture de l'échec qui est célébrée dans ce qu'on appelle des Filecon, qui sont littéralement des conférences de l'échec pour apprendre aux entrepreneurs à se préparer à échouer pour mieux rebondir. Il y a aussi un problème politique que posent les faillites parce qu'à chaque restructuration d'entreprise en France, on assiste à des grèves ou à des manifestations et ça va s'accentuer forcément en 2021, en 2022, vu les transformations actuelles de l'économie et forcément, ces mouvements sociaux compliquent la transformation naturelle de l'économie, mais aussi la transformation des emplois. Et donc, on a d'un côté un problème avec les investisseurs qui vont redouter d'investir dans certains pays d'Europe à cause de la puissance de certains syndicats. Il va aussi être compliqué d'expliquer à des citoyens qui ont déjà du mal à joindre les deux goûts que des emplois vont être détruits à court terme pour en créer ensuite des nouveaux à moyen terme, voire à long terme. A l'inverse, aux Etats-Unis, les faillites ont atteint un niveau record en 2020 et ça a permis d'éliminer une bonne partie de ces entreprises zombies et de réserver les aides publiques aux entreprises les mieux préparées pour le monde d'après Covid. Donc, ce taux de faillite plus important aux Etats-Unis qu'en Europe, il va permettre d'avoir un potentiel de reprise économique bien plus important parce que forcément, l'argent public va aller directement dans des entreprises plus prometteuses, dans des entreprises plus innovantes et donc ça va permettre de créer des emplois de demain. Maintenant, on va s'intéresser à l'avenir de l'Europe, son avenir économique, donc je vais vous donner les trois scénarios qui sont pour moi les plus probables pour l'avenir économique de l'Europe. Alors, les deux premiers scénarios sont assez pessimistes, mais vous allez voir que le troisième permet d'avoir quand même un petit peu d'espoir. Donc, le premier scénario, ce serait une stagflation comme au Japon actuellement. Alors, ce n'est pas la pire des situations, mais elle n'est quand même pas très réjouissante. La stagflation, c'est une stagnation économique, c'est-à-dire une croissance faible, voire nulle, avec de l'inflation, c'est-à-dire une hausse généralisée des prix. Donc, stagnation économique, on y est déjà avec des taux de croissance qui sont de plus en plus faibles en Europe, mais pour l'instant, il n'y a pas d'inflation démesurée. Donc, pour l'instant, tout va bien de ce côté. Deuxième scénario, ce serait le scénario catastrophe de la Grande Dépression aux Etats-Unis dans les années 30. On avait eu un énorme krach boursier en 1929, puis ensuite, quatre années de lourdes chutes du PIB. Donc, vous voyez à droite qu'après le krach de 1929, il y a eu une chute de la croissance économique de 8,5% l'année suivante. Ensuite, moins 6,4% en 1931, moins 12,9% en 1932, et moins 1,2% en 1933. Il aura fallu attendre, donc cinq années avant de voir une reprise économique en 1934 avec plus de 10% de croissance. Le troisième scénario, c'est celui qui donne le plus envie, évidemment, mais il va demander des réformes, et notamment une accélération des restructurations d'entreprises dans l'objectif d'utiliser les capitaux à bon escient, mais aussi de réduire drastiquement le nombre d'entreprises zombies et permettre une reprise économique rapide et vigoureuse. D'après la Banque Centrale de New York, tout se joue sur cette rapidité de restructuration des dettes d'entreprises parce que plus les restructurations prendront du temps, plus elles coûteront cher aux banques, aux États, et plus la reprise économique sera lente. Voilà, maintenant qu'on s'est penché sur le contexte économique compliqué et sur les différents scénarios pour 2021, je vais vous montrer des pistes pour placer intelligemment votre argent cette année et pour capitaliser sur ces tendances. Pour investir votre argent, vous allez déjà avoir besoin d'un courtier. Alors je vous conseille de Giro si vous êtes résident français ou belge. Sinon, Interactive Brokers, c'est aussi très bien, même si c'est un courtier qui est un peu plus compliqué à utiliser. Je tiens à préciser que ce ne sont en aucun cas des conseils en investissement, mais simplement des pistes d'investissement qui me semblent pertinentes pour l'année 2021. Donc je vous invite aussi à approfondir vos recherches avant d'investir, évidemment. En termes d'actifs financiers, ce qui est en train de cartonner et dont peu de gens parlent, c'est les obligations de l'État chinois. Voilà le iSharesChinaBones. Vous avez le code entre parenthèses pour le retrouver directement sur le site de votre courtier. C'est CYBA. Et cet actif financier, il a connu une hausse assez impressionnante pour des obligations d'État avec plus 9% depuis mai 2020. Alors pourquoi investir en Chine ? Tout simplement parce que c'est le seul pays développé à ne pas avoir connu de récession suite au Covid. Il faut savoir que la Chine a été en croissance économique même en 2020. C'est aussi la Chine l'un des seuls pays au monde à ne pas avoir monétisé la crise du Covid. C'est-à-dire que la Chine n'a pas eu besoin d'un plan de relance économique financé par de la dette. Et une autre raison assez évidente d'investir dans des titres d'obligations de la Chine, c'est que la Chine est la première puissance économique mondiale en parité de pauvres d'achats. Elle sera bientôt la première puissance économique en termes de PIB. Donc les investisseurs, ils sont en train de se ruer sur ces titres d'obligations d'État chinois. Deuxième marché qui me semble très intéressant en ce moment, c'est ce qu'on appelle les actions value, c'est-à-dire des actions sous-valorisées. Donc vous ne trouverez pas évidemment du Tesla ou des actions technologiques, mais uniquement des actions d'entreprises qui ne sont pas à la mode, mais qui ne sont pas chères par rapport à leurs résultats. Donc je vous ai trouvé un fonds qui s'appelle iShares Edge MSCI World Value, IWL, et on vient seulement de retrouver les niveaux d'avant Covid. Donc pour moi, sur de long terme, ça peut être très intéressant, cet ETF. Donc je suis haussier sur ce marché des actions value américaines. Autre approche qui va me sembler pertinente en 2021, c'est l'approche sectorielle. On sait que certains secteurs se sont fait massacrer pendant la crise du Covid, notamment comme la consommation de base. Voilà pourquoi je vous ai mis le Lixor MSCI World Consumer Staples, abrégé en STAW. Donc on n'a toujours pas retrouvé les niveaux d'avant crise, et les gens continueront évidemment de consommer dans les grandes surfaces ou ailleurs. Et ça pourrait même repartir très fort quand l'épidémie sera terminée. Donc voilà, premier secteur, la consommation discrétionnaire. Deuxième secteur dont je voulais vous parler, c'est la santé qui repart bien, qui a déjà dépassé son niveau de janvier 2020. L'actif, c'est l'Ixor MSCI World Health Care ou HLTW. Si vous êtes intéressé par les actions de qualité, vous pouvez aussi aller directement les sélectionner. Là, je vous présente ce qu'on appelle un screener. C'est un radar à actions qui va vous permettre de sélectionner des actions en fonction de certains screeners. Donc il y a une période d'essai de 15 jours que vous pouvez renouveler autant de fois que vous le souhaitez sur le site Simply Safe Dividends. C'est vraiment un super site pour sélectionner vos actions. Et donc sur ce site Simply Safe Dividends, vous allez pouvoir sélectionner des actions d'entreprises qui gagnent de l'argent. C'est de plus en plus rare. Mais aussi des entreprises qui sont très peu endettées. Ça aussi, c'est très rare en ce moment. Je pense qu'il y aura sur les marchés une prime à ce type d'entreprise tout simplement qui rapporte du cash et qui a peu d'endettement. Autre actif dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le Bitcoin. Alors attention, je mets un grand avertissement. J'en ai même mis deux sur la présentation parce que c'est un actif qui est très volatil. Donc il ne faut pas investir n'importe quand. Au moment où j'écris ces lignes, on est sur le point haut historique à 40 000 dollars. Donc évidemment, on n'investissait pas sur les points hauts. Moi personnellement, j'attendrai une correction d'au moins 50%, c'est-à-dire un retour sur les 20 000 dollars. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en analyse technique, la moyenne mobile de 100, je la trouve très pertinente en hebdomadaire. Vous voyez que le marché s'y est posé deux fois et qu'à chaque fois, c'est reparti très fort. Donc, je me répète, n'investissez pas à 40 000 dollars sur les plus hauts. Attendez au moins 50% de correction, c'est vraiment le minimum. ou un retour sur la moyenne mobile de 100 qui est un indicateur technique qui est très suivi par les investisseurs et qui est très pertinent en hebdomadaire sur le Bitcoin. Autre chose sur le Bitcoin, il faut voir ça comme un pari. Ce n'est pas une stratégie d'investissement, donc n'y consacrez pas plus de 5% de votre capital ou soyez prêt tout simplement à perdre l'intégralité de votre capital. Sinon, ça n'a vraiment aucun intérêt et c'est beaucoup trop dangereux comme actif financier. Voilà, au moins, vous êtes prévenus concernant le Bitcoin. Pensez à mettre un like et un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage à en faire d'autres, ça m'aide aussi énormément à faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous êtes intéressé par la bourse, je vous offre un programme vidéo qui vaut normalement 99 euros, c'est la formation Nasdaq Trading dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenu grâce à la bourse. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement ce programme. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada